Bonjour, bienvenue à vous toutes et tous qui nous suivez sur YouTube. On vous conseille vivement de vous abonner à notre chaîne, on vous conseille d'activer la cloche et on vous conseille surtout de venir visiter notre site Arrêt sur image et de vous abonner pour nous soutenir. Merci beaucoup ! Bonjour à toutes et tous, c'est Club Indé, le club de la presse indépendante d'Arrêt sur image. Bienvenue aussi à celles et ceux qui nous regardent sur YouTube et pensez à venir visiter notre site, pensez à vous abonner, à nous soutenir. Vous savez que Arrêt sur image ne vit que des abonnements et que des dons. Alors, les Indés du jour sont Isabelle Roberts, vous êtes cofondatrice du site de journalisme en série Les Jours, Yvan Godet, directeur du mensuel sur les jeux vidéo, notamment Canard PC, et François Bonnet, président du Fonds pour une presse libre, également cofondateur de Mediapart, retraité très actif puisque vous étiez en Ukraine, notamment au début de la guerre pour Mediapart. Et on aura un invité surprise à la fin de cette émission, dont vous êtes obligés de rester jusqu'au bout. Bonjour à tous les trois, merci beaucoup d'être là pour ce dernier Club Indé de la saison. Alors, au programme 1, le blues des médias indés, on rencontre tous à des degrés divers des difficultés en termes d'abonnement, de financement, on va vous en parler, on va vous expliquer pourquoi. Et puis, on va tenter aussi de tirer des leçons de l'année politique 2021-2022. Et enfin, on parlera de quelques contenus de vos médias respectifs. Alors, on va commencer, cela dit, par toute autre chose, par l'actualité média de ces derniers jours. C'est cet incroyable article de Aziz Zemmoury dans Le Point sur le couple de députés insoumis, Raquel Garrido et Alexis Corbière accusés, vous savez, d'avoir employé une nounou algérienne sans papier, d'avoir conservé un appartement à Paris pour des histoires de sectorisation scolaire. Tout est archi faux, j'imagine que vous le savez, tout est téléguidé avec des faux échanges textos. C'est du grand art. Les dessous commencent à être révélés. Par exemple, je vous conseille l'article du service Check News de Libération. L'info, en fait, avec plein de guillemets, vient bel et bien d'un office, un ex-policier des renseignements, Noah Manoir, dont on a déjà raconté un peu l'itinéraire dans Réceur Images, lequel mentionne comme source l'ex-député Jean-Christophe Lagarde, qui a perdu face à Garrido aux législatives. Bref, on a publié, quant à nous, un article sur les cinq condamnations en diffamation d'Aziz Zemmoury. Il y en a six depuis hier, suite à des articles du Point. Le Point s'est excusé auprès du couple. Étienne Gernell a traité Aziz Zemmoury de fou sur Europe 1 en oubliant un tout petit peu son propre rôle. Et puis, on vient d'apprendre que Zemmoury et Le Point sont condamnés pour la deuxième fois pour diffamation envers Sainte-Van Roy. Vous savez, c'est l'ex-actrice qui accusait Luc Besson de viol. Je précise que ces accusations ont abouti à un non-lieu. Alors, je voulais qu'on fasse un petit tour de table tous les trois. Je crois que là, on a atteint un niveau de fake assez exceptionnel, qu'il y a trois niveaux d'intoxication. Il y a les sources qui se sont apparemment intoxiquées entre elles en plus, le journaliste qui ne vérifie pas, la direction qui laisse passer. Qu'est-ce que ça vous inspire, Yvan ? – Alors moi, sur le fond, je n'ai rien de spécial à apporter. Ce que ça m'inspire aujourd'hui, c'est la responsabilité écrasante de la direction du point. Moi, c'est de ce point de vue-là que je trouve l'affaire abracadabrande, tesque, comme disait... – Comme disait-il ? – Non, des journalistes qui trifouillent ou qui sont manipulés, ça existe, ça peut exister, ça peut éventuellement nous arriver. En l'occurrence, il semble que toutes les précautions n'ont pas été prises, c'est moins qu'on puisse dire. Mais le garçon est un habitué du point, le point est un habitué de la chose. Donc voilà. – Isabelle ? – C'est un naufrage journalistique. Effectivement, ça dysfonctionne à tous les niveaux. Et puis, ça permet quand même de donner une petite leçon de journalisme. Il faut toujours vérifier, survérifier. Et puis, il y a des responsabilités éditoriales. Et moi, ce qui me fait mal au cœur, finalement, c'est que ça rejaillit sur toute la profession, en fait, ce genre d'histoire. C'est-à-dire que je pense qu'ici, nous tous, on met un point d'honneur à travailler de façon sérieuse, à faire des enquêtes, à vérifier, à faire des enquêtes qui, parfois, durent des années. Je pense que c'est notre cas à tous. Et voilà, il y a une histoire comme ça, et ça va ficher tout par terre, quoi. Or, ça va rejoindre un de nos thèmes, mais on est ici aussi pour parler du combat de la presse indépendante. La presse indépendante, c'est aussi une presse sérieuse. Et le point, c'est financé par qui ? Par François Pinault. Donc, on a quand même du problème à ça. Et même un petit peu par l'État. Oui, aussi. Je suis allée voir, j'ai trouvé, je suis allée sur le site gouvernemental avec la liste des médias financés. J'ai trouvé un chiffre de 2019. 457 000 euros d'aide directe au point en 2019, par exemple. Sachant que les médias indés n'ont pas cette chance. François Bonnet. Je pense qu'il faut mettre un peu les pieds dans le plat, parce qu'effectivement, c'est toute notre profession qui est claboussée par ce crash. La première chose, c'est qu'Aziz Zemmoury a une réputation dans la profession. Il ne faut pas faire comme si on ne le connaissait pas. Nous, on en a parlé en 1995 des bidonnages d'Aziz Zemmoury. Voilà. Donc, c'est quand même un peu de notoriété publique dans le milieu professionnel. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le point a aussi une réputation de grande manipulation. Je rappelle quand même que l'affaire Clearstream s'est lancée par le point avec la publication des faux listings. C'est une opération qui va devenir une opération infernale. Je rappelle que l'affaire Big Malion, c'est pour partie lancée par le point, mais pour descendre copé dans un règlement de compte politique proprement insensé. Je rappelle qu'il y a une grosse enquête de journalistes du point qui a été censurée par Étienne Jernel sur Cahuzac. Le papier qui a été mis à la poubelle. – On en avait parlé ici. – Donc, voilà. Donc, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup pour un journal qui se prétend hebdomadaire de qualité de, je dirais, la droite républicaine. Bon, le point, c'est aussi le lieu de manipulation de grandes envergures selon les humeurs de ses patrons successifs, c'est-à-dire Franz Olivier Gisbert, qui l'a parfois utilisé comme une machine à fusiller, comme chose qu'il faisait régulièrement et qu'il continue à faire dans ses livres, selon ses amitiés politiques du moment. Et puis là, quand même, oui, une responsabilité de… Enfin, il y a un directeur de publication dans un journal. Donc, voilà. – Voilà, ils sont en train de contre-enquêter. On a hâte de voir la contre-enquête. Et puis, effectivement, un cas d'école pour les écoles de journalisme, absolument. – Si je peux rajouter une chose, pour reprendre ce que disait Isabelle, ce qui fait mal au cœur quand on est indé, c'est que ces gens-là, ces rédactions-là, ils ont les moyens de travailler bien. – Oui, c'est ce qu'on vient de dire. – Oui, je crois qu'il faut le préciser. C'est-à-dire que nous, on se bat avec des bouts de ficelle, du temps et de l'huile de coude. Et parfois, on renonce à des choses parce qu'on n'a pas les ressources, tout simplement. Ces gens-là, ils ont les moyens de travailler. Donc, faire ce niveau de pataquesse, c'est désespérant. – C'est écœurant. – Justement, c'est de ça dont il va être question. Pendant ce temps-là, les médias indés sont en difficulté en ce moment. Alors, soyons précis, les médias papiers sont en difficulté à cause notamment de la hausse du coût du papier. Les médias sur abonnement sont en difficulté à cause de la baisse du pouvoir d'achat et des désabonnements. Alors, pour les médias indés, papiers et numériques, c'est encore plus difficile pour eux parce qu'on a les reins moins solides et on ne peut pas se permettre d'être déficitaire. En fait, je voulais juste… Je suis allée regarder un article de Jamal Eni qui est paru dans Capital sur Libération. Libé qui est toujours, bien que sous fond de dotation, qui est toujours financé par le groupe Altice et qui sera déficitaire, lit-on dans cet article, jusqu'en 2026 au moins. Nous, on ne peut pas effectivement se permettre d'être déficitaire jusqu'en 2026. Bon, la baisse des abonnements, c'est le cas d'Arrêt sur image, je vous le dis. On a besoin que vous vous abonniez parce qu'on a une vraie baisse des abonnements. Puis c'est aussi le cas, on le sait, de Mediapart. C'est aussi le cas des Jours qui est en pleine campagne de recrutement d'abonnés. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, Isabelle ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous l'expliquez ? Comment vous l'analysez ? Il y a une question de fond et une question de contexte. La question de fond, c'est celle que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que pour un média indépendant, il faut être à l'équilibre. Si on n'est pas à l'équilibre, on tombe, tout simplement. C'est-à-dire que, par exemple, vous donnez l'exemple de Libération, mais il y a tout un tas de journaux qui sont déficitaires depuis des années et des années. Il y a un petit besoin de pédagogie autour de ça parce que je pense que, dans l'opinion publique, on a l'impression que ces médias-là sont toujours sauvés. Et c'est vrai. Mais ils sont sauvés comment ? Par l'apport d'argent d'actionnaires industriels, Patrick Drahi, en l'occurrence, pour Libération, les aides dont on a parlé. Or, il faut voir que pour la presse indépendante, on n'a rien de tout ça. Pour la presse indépendante et sans pub, comme c'est le cas des jours, notre seul revenu, c'est nos abonnés. Voilà, on a publié nos comptes la semaine dernière. 91% de nos revenus vient de nos abonnés. Le reste, les 9% restants, ça vient de nos livres, de nos éditions en podcast ou en livre. Donc, il y a une équation économique très simple. C'est que, vraiment, si on n'a pas assez d'abonnés, si on perd des abonnés, si les gens se désabonnent ou ne s'abonnent pas assez, on va se casser la figure, tout simplement. – Vous avez fait une analyse très intéressante dans un podcast et aussi dans les jours, des raisons, de la série de raisons pour lesquelles on voit, nous, on a moins d'abonnés, en général, dans la presse. – Alors, oui, c'est… Déjà, vous en êtes témoin, ça touche tout le monde en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a une baisse des abonnements. Alors, il y a le problème de l'inflation, c'est-à-dire que quand on va avoir… Il y a des gens qui soutiennent la presse indépendante qui ont plusieurs abonnements. À un moment donné, avec la baisse du pouvoir d'achat, ils vont choisir, ils vont faire un choix. Voilà, donc il y a ça, c'est une partie des raisons. Il y a aussi le contexte politique, c'est-à-dire qu'on est une année présidentielle. Normalement, pour la presse, une année présidentielle, c'est une année où on engrange beaucoup d'abonnés. Nous, ça a été le cas en 2017, mais c'est le cas traditionnellement pour la presse. Or, cette année, et ça, c'est pareil, ça ne touche pas que nous, ça n'a pas été le cas. Et il y a une espèce de fatigue démocratique qui a fait que cette campagne, je pense, a un peu désespéré les gens, pour tout un tas de raisons qu'on va évoquer un peu plus tard. Absolument. Voilà, ça fait qu'aujourd'hui, on en est là. Nous, dans le cas des jours, si on fait une campagne de recrutement sous forme de crowdfunding d'abonnés, c'est-à-dire qu'on a besoin de 1 500 nouveaux abonnés d'ici le 15 juillet. Voilà. Sinon, on risque de perdre l'équilibre. Alors, on mettra dans le contenu de cette émission, évidemment, tous les liens pour que vous puissiez vous abonner au jour. Yvan Godet, vos difficultés à vous sont un petit peu différentes de celles des jours. Vous cumulez aussi les difficultés liées au fait que vous êtes papier. Et vous êtes obligé de licencier, en fait. Oui, c'est ça. On a annoncé la semaine dernière qu'on était en difficulté pour tout un tas de raisons qui sont extérieures et un peu conjoncturelles. Il y a même de la guerre en Ukraine dans la liste de difficultés. Oui, oui. Les effets dominos. Tout à fait, oui. Et donc, on est obligé de licencier aujourd'hui et de faire un plan d'économie qui est assez drastique pour espérer attendre que les choses aillent un peu mieux. Donc, on n'a pas un problème. Nous, notre problème, c'est plutôt nos coûts de fabrication. Ce n'est pas tellement une baisse du lectorat, quoique on sort quand même de deux années de Covid qui ont été catastrophiques d'une manière générale pour la presse, pour la vente aux numéros en kiosque. Il faut savoir que la presse, en particulier la nôtre, qui est la presse de divertissement, est très liée aux transports. Les transports en vacances. On achète un magazine avant de prendre le train, avant de prendre l'avion. Mais aussi, les transports en commun. Quand on va au boulot, on passe devant un kiosque et on a cette habitude. Avec le Covid, la fermeture des gares, des aéroports, le télétravail, etc. Tout ça, ce sont un certain nombre d'habitudes qui se sont perdues. Et on sait très bien, dans le marché de la presse papier, que les habitudes d'achat sont rapides à perdre, très, très lentes à regagner. À ça, c'est ajouter le fait que le réseau de distribution, c'est-à-dire les marchands de presse, qui étaient déjà en mauvais état depuis des années, a lui aussi subi de plein fouet cette affaire. Et donc, il y a des fermetures de points de vente, aujourd'hui, qui sont assez importantes, prévues sur la fin de l'année. Donc, ça n'aide pas. Mais une partie de nos lecteurs se sont convertis à l'abonnement. Ça a eu ça... Grâce à votre cri d'alarme, vous voulez dire ? Alors, non, pas depuis la semaine dernière. Je parle de l'année et demie qui vient. OK. Une partie au numérique. Mais aujourd'hui, ce qui nous pénalise énormément, c'est la situation, la crise du papier. C'est du jamais vu. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans la presse papier. Il y a 20 ans, quand il y avait des crises du papier, on s'effrayait parce que le prix du papier montait de 5 ou de 10 %. Aujourd'hui, on est à plus de 100 % en huit mois. Donc, ça pose des problèmes pour des structures importantes comme l'Ibée, comme le Figaro, où le poste, imprimerie et papier, évidemment, critiques. Mais ce sont des gens qui ont, comme on vient de l'expliquer... Les fameux insolides. Quelqu'un derrière eux qui a l'air insolide. Nous, c'est immédiat, c'est critique. Ça a été extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'on a appris en janvier qu'on allait avoir une augmentation de 50 % de nos factures de papier le mois d'après. Et puis, paf, guerre en Ukraine. Et du coup, réaugmentation immédiate. Donc, ça, c'est un vrai problème. – La mécanique, ce serait peut-être intéressant de le dire, c'est que le coût du papier a augmenté parce que, si j'ai bien compris, il y a eu énormément, suite au confinement, d'utilisation de colis en carton qui ont absorbé la ressource, en fait. Et la guerre en Ukraine, c'est quoi le rapport entre le coût du papier et la guerre en Ukraine, alors ? – Alors, la guerre en Ukraine rajoute la petite cerise sur le gâteau parce que, d'une part, les papetiers, c'est-à-dire les fabricants de papier, sont souvent en Europe du Nord. Le nôtre, par exemple, est en Finlande. Donc, la guerre en Ukraine rajoute des gros problèmes logistiques. – En termes de… – Oui, de transport. – Ensuite, parce que, du coup, il y a non seulement une tension sur la ressource de la pulpe, qui est la ressource commune entre le papier de presse et le carton, mais il y a aussi, maintenant, une tension, peut-être en partie spéculative, sur le bois, parce que la Russie et la Biélorussie sont des gros producteurs de bois. Donc, on imagine que, peut-être, on aura un problème de ce côté-là. On a déjà un problème, en tout cas, de le transport. Ça joue à ça des trucs qu'on découvre, comme tout le monde, et notamment le nombre absolument incroyable de produits qui étaient fabriqués en Ukraine et dans la fameuse usine de Mariupol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus seulement le papier, la cerise sur le gâteau de l'Ukraine, c'est aussi que les plaques d'aluminium qu'utilisent les imprimeurs, eh bien, l'aluminium, il n'y en a plus. Les produits chimiques pour les encres, les vernis, eh bien, c'est pareil, on a un problème. Donc, tous les coûts d'impression, aujourd'hui, augmentent. En plus de ça, et c'est peut-être le principal, c'est le coût de l'énergie. L'industrie papetière est extrêmement gourmande en énergie. Et donc, voilà, les coûts de production des papetiers augmentent, parce qu'ils bouffent de l'électricité comme des voraces. Voilà, du lien, donc, entre le siège de Mariupol et l'état de santé de la presse papier en France. Ça ne tombait pas sous le sens, mais c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai appelé aussi le rédacteur en chef de Mars Actu, qui est le site d'investigation de la région marseillaise. Un super site d'enquête, complètement indépendant, que je vous conseille et qui est aussi en difficulté d'abonnement. Lui, il recherche 500 abonnements pour être à l'équilibre. Et donc, Jean-Marie Le Forestier que j'ai joint vous suggère, si vous habitez dans les Bouches du Rhône, de vous abonner aussi. Et il rappelle, pas de pub sur, évidemment, Mars Actu, pas de subvention des collectivités locales, évidemment. et un peu d'argent, quand même, du ministère de la Culture, 20 000 euros par an. On est très, très loin du point. 400 000 euros, je rappelle, en 2019. Alors, pour finir sur ce quart d'heure bling-bling, il y a une source de soutien très intéressante pour la presse indépendante dont on vous a déjà parlé. C'est le Fonds pour une presse libre, créé à l'origine pour sanctuariser le capital de Mediapart, et qui est désormais un fonds de soutien, un fonds de financement pour la presse indépendante, qui vient de verser 165 000 euros à neuf médias indépendants. Vous en êtes le président, François Bonnet. Comment est financé ce fonds ? On l'a déjà dit, mais il faut le redire. Il est financé par des dons essentiellement à 98% de particuliers. Donc, on avait fait l'an dernier une campagne de financement participatif qui nous avait permis de collecter 163 000 euros. qu'on a entièrement réinjectés dans cet appel à projets qui a été bouclé le mois dernier. On a des donatrices et donateurs privés qui, par ailleurs, ont contribué. On voit les médias qui ont bénéficié du fonds dans cette année. Et donc, cet argent, bon, ça reste petit, le fonds pour une presse libre, distribué 165 000 euros sous la forme de subventions pour certains titres. C'est des avances remboursables. C'est une avance remboursable, c'est-à-dire que c'est une sorte de prêt gratuit avec une franchise de remboursement pendant deux ans. Et puis après, les titres rembourseront à partir de la troisième année. Ça permet de débloquer de plus grosses sommes. C'est des avances qui sont entre 30 000 et 40 000 euros. – Vous pouvez nous donner, alors pas tout, mais deux, trois exemples de médias que vous avez financés ? – Alors, le dernier appel à projet, on a donc financé neuf médias. Info OGM, c'est sur un projet d'enquête. Il y a aussi des financements de développement technique, de développement de newsletters, par exemple, pour la déferlante, pour Street Press, pour un trimestriel sur la région Occitanie, l'Empaillé, qui est un trimestriel papier, et là, qui a une idée assez astucieuse de mise en place d'un nouveau réseau de distribution. Il y a des développements éditoriaux, donc des financements d'enquête, par exemple, pour Splant, le site d'enquête fait par un collectif de journalistes bretons, donc il s'agit de financer leur deuxième saison d'enquête, enfin, de contribuer au financement, on ne couvrira pas tout, mais ça leur permet de démarrer cette deuxième saison d'enquête. Voilà, il y a un autre média local, enfin, transrégional, qui s'appelle Transrural Initiative sur un peu la nouvelle vie rurale, etc. Pareil, un projet d'enquête, il y a Médiacité. Là, il s'agit plus de développement technique visant à pouvoir construire des systèmes d'abonnement auprès de bibliothèques et de médiathèques. Donc voilà, c'est des projets très divers qui mêlent à la fois ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire des nécessités de développement technique pour essentiellement construire une meilleure relation avec nos publics. Ce qui est central dans la presse indé. Ce qui est absolument essentiel. Donc ça, je pense que c'est très important et c'est une demande récurrente parce que finalement, il y a beaucoup de projets qui, peu ou prou, se ressemblent comme celui de la Déferlande, celui de Strict Press, etc. Et puis, sinon, des initiatives éditoriales qui nous semblent originales. – Ce que je me disais en lisant tout ça, c'est super intéressant. On voit qu'il y a profusion de médias indépassionnants, y compris en région, qui, eux, peuvent s'exprimer sur les collectivités locales, peuvent faire des investigations puisqu'ils n'ont pas cette proximité avec le Conseil général, avec le député du coin que la PQR a un peu trop, mais ce n'est pas extensible. En même temps, on ne va jamais faire concurrence aux grands groupes ou à l'aide directe de l'État, par exemple. – Non, bien sûr que non. Et c'est pour ça que c'est un combat, que c'est quand même une grosse bagarre, qu'il faut avoir ça en tête. Il faut avoir ça en tête par rapport à un gouvernement et un pouvoir Macron qui, au mieux, s'est désintéressé de ces questions, au pire, a laissé faire et a laissé et encourage toute la dynamique de concentration des médias auxquels on assiste. Ils se sont quand même prononcés pour la fusion, entre autres, TF1 et M6, avant même l'avis de l'autorité de la concurrence. Il est probable, voire certain, que l'ancienne présidente de l'autorité de la concurrence a été dégagée parce qu'elle entendait instruire ce dossier de manière un peu plus systématique et un peu plus carré. Donc, voilà, on est face à un pouvoir qui n'a strictement rien à faire de ça, qui n'a pas bougé pendant cinq ans, qui n'a pris que de mauvaises décisions quand il prenait des décisions. Ce qui n'était pas tout à fait le cas sous Hollande et même sous Sarkozy. Je rappelle, sous Sarkozy, au moins, on obtient le statut de presse, d'éditeur en ligne puisqu'un site numérique n'était pas considéré comme de la presse en 2008. Bon, on obtient au moins ça de Sarkozy. Merci, Sarkozy. On obtient de Hollande la TVA à taux super réduit à 2,1. Macron, rien de rien, sauf, sauf, ce qu'on avait tous collectivement obtenu, c'est-à-dire la transparence sur les aides publiques et sur lequel ils sont en train de revenir puisque les derniers chiffres datent de 2019. et il faut continuer à se battre pour avoir la vérité des chiffres sur l'attribution des aides publiques. Et les aides publiques qui sont attribuées à des grandes groupes qui ont déjà beaucoup d'argent. Alors, le FPL, bon, à sa petite échelle, on ne prétend pas révolutionner le système, mais au moins, voilà, tente d'aider dans la mesure de ses moyens. Bon, on a déjà aidé 16 médias. Ce troisième appel à projet qu'on vient d'achever, 160 000 euros. Bon, les sommes, après, on peut dire 15 000 euros, 30 000 euros. Qu'est-ce que ça va changer dans l'équilibre économique de nos médias ? Bon, ben, ça permet... Ça permet d'avancer. Ça permet de franchir une marche, voilà. Et si vous voulez être donateur, donatrice du FPL, évidemment, on vous y incite et je mettrai tous ces liens dans le contenu. Petit point, pour les bénéficiaires d'abonnements groupés de médias indés via la presse libre, vous avez dû recevoir un mail si vous êtes concerné puisque la presse libre va cesser ses activités. Du côté d'Arrêt sur image, on va vous proposer un abonnement à tarif préférentiel, mais on vous reviendra là-dessus prochainement. Bon, on va parler de l'année politique et quelle année ? Cette année où les gens se sont désabonnés parce qu'ils trouvaient que cette actualité politique était déprimante. Vous savez que, pour un certain nombre de sujets, l'activité éditoriale d'Arrêt sur image, c'est au fond le thermomètre des obsessions médiatiques. Nous avons, ai-je calculé, depuis que Zemmour est devenu candidat potentiel l'été dernier, puis candidat tout court à la présidentielle, j'ai calculé qu'on avait publié 30 articles ou émissions où le nom de Zemmour était dans le titre, 100 articles ou émissions où son nom figure, tout simplement parce qu'il était devenu la marotte des médias, une surexposition qui a abouti à deux échecs, à la présidentielle et aux législatives. Alors, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, on va en reparler, mais je voulais juste vous montrer un petit retour en arrière, on est le 9 septembre 2021, le CSA, qui est devenu depuis l'Arcôme, a décidé très tardivement de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour, le considérant qu'il est déjà en campagne officieusement. Regardez ce qui se dit alors sur le plateau de Face à l'Info, qui est l'émission quotidienne qui avait été construite autour d'Éric Zemmour sur CNews. On va peut-être parler du CSA maintenant, le CSA qui a décidé Éric Zemmour de vous décompter à Pintiard d'aujourd'hui. C'est vrai que même le téléspectateur, il se demande est-ce que vous êtes candidat, est-ce que vous êtes éditorialiste ? C'est une question assez simple en vérité. Vous voyez mes livres depuis 20 ans, vous voyez mes interventions médiatiques, en fait j'ai toujours fait de la politique. Mais je vous ai dit, le journalisme c'est de la politique. Mais ça a toujours été comme ça. On a parlé ici au XIXe siècle de Lamartine, de Thiers, de Jaurès, vous voyez, tous ces gens-là, de Clémenceau, tous ces gens-là étaient d'énormes journalistes. Ils écrivaient dans des journaux, ils faisaient des éditoriaux, c'était des éditorialistes. En même temps, ils faisaient de la politique. Roque-Olivier Mestre avait donné une interview en janvier dernier au FIAO dans laquelle il disait, parce qu'il y avait déjà eu des politiques qui avaient demandé à ce que mon temps de parole soit décompté, fut décompté, pardon. Le président du CSA avait dit, mais il n'en est pas question, on ne peut pas décompté le temps de parole d'un éditorialiste parce que ce n'est pas dans la loi de 1986 qui créait le CSA. Donc en fait, je m'aperçois qu'aujourd'hui, M. Roque-Olivier Mestre a changé d'avis. Si moi, on décompte mon temps de parole en estimant que c'est une parole politique, il faut dans ce cas-là décompté tout le temps de parole de 99% des éditorialistes de tous les journaux, de toutes les radios, de toutes les télévisions qui sont tous dans le même sens. – L'hypocrisie majeure, là, c'est qu'en fait, il avait déjà monté tout un appareil de campagne et que ses soi-disant rencontres autour de son livre étaient de véritables meetings. Bon, juste une petite réaction parce qu'après, on va voir d'autres extraits, mais Lamartine, Thiers, Jaurès, Clémenceau, donc il se met dans cette lignée, ce qui est quand même assez gonflé, en disant… Vous avez une petite réaction, vous vous souvenez ? C'était donc la dernière fois qu'on l'a vu à Face à l'Info en tant que journaliste, en tant qu'éditorialiste. – Oui, oui, on s'en souvient très bien. Non, mais comme d'habitude, Éric Zemmour use d'approximations historiques dans les citations. Il faut lire d'ailleurs le très bon livre de Cécile Aldu sur la langue de Zemmour qui décortique très bien tout ça, en fait. Donc, il fait une espèce de gloubi-boulga, de citations historiques, etc., pour se victimiser. La réalité, quand même, c'est… Le CSA, pour prendre sa décision, s'est basé notamment sur le fait qu'il y avait des affiches de campagne d'Éric Zemmour, quand même, c'est un petit signe, et qu'il était comptabilisé dans les sondages. Donc, voilà. – Il était pris en compte. – Il était pris en compte dans les sondages, voilà. Mais le paradoxe de ça, finalement, c'est qu'Éric Zemmour a été décompté en tant qu'homme politique, pas en tant que candidat. C'est important parce que là aussi, il fait la confusion. Et le résultat de ça, ça a été qu'il a été partout ensuite. C'est-à-dire qu'il est parti de CNews, il a été contraint de démissionner parce que sinon, ça faisait 20 heures de Zemmour comptabilisé chez CNews. Mais l'effet, c'est qu'il a été partout. Ça a été une explosion de Zemmour. – On va voir ça tout de suite. D'ailleurs, regardez, c'est sur BFM entre septembre et novembre 2021. Donc, juste après qu'il ait été considéré comme un homme politique dont on doit décompter de temps le parle. – Éric Zemmour, bonjour. Merci d'être avec nous. Votre dernier livre. La France n'a pas dit son dernier mot. Je l'ai là. Sors demain. Vous n'êtes plus sur CNews, mais vous êtes sur BFM TV. – Le malheur des uns fait le bonheur des uns. Éric Zemmour, lui, est à Nice dans une campagne qui n'est pas une campagne mais qui ressemble quand même beaucoup à une campagne. – Oui, c'est ça. C'est assez drôle quand on regarde d'ailleurs le titre de son meeting qui n'en est pas un. – Dans cette semaine, jeudi, jeudi peu avant 21h-20h45, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon débattront en direct sur notre antenne. – Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, le débat commence maintenant sur BFM TV. – Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Débat très attendu. C'est comme ça qu'on veut dire. – Zemmour ou pas Zemmour, sans doute que la question va occuper votre famille dans les jours qui viennent. Pour vous, Nadine Morano, d'abord, est-ce qu'Éric Zemmour est raciste ? – On va regarder ensemble le sondage du soir, un sondage à Ress Interactive pour Challenge qui donne Éric Zemmour à 13%. Il accélère dans les sondages, c'est comme ça qu'on peut le dire d'une semaine à l'autre. C'est ce qu'on a écrit sur l'écran. Zemmour accélère et impose ses thèmes. Il y a ce qu'on voit dans les sondages et en même temps la thématique de l'immigration qui est reprise par tous les hommes politiques, tous les hommes et femmes politiques candidats à la présidentielle. – Éric Zemmour, donc l'invité de BFM politique ce midi, la France n'a pas dit son dernier mot, c'est votre dernier livre en date. Éric Zemmour, vous êtes l'homme dont tout le monde parle. Vous êtes ce midi invité dans une émission politique où nous recevons les candidats à l'élection présidentielle. Vous êtes candidat, Éric Zemmour ? – Vous verrez bien. Quand j'aurai décidé si je suis ou pas, je le dirai et tout le monde sera content. – Tout le monde sera content. Donc impose ces thèmes, l'homme dont tout le monde parle. Mais en fait, c'est incroyable parce qu'il y a une inconscience totale de la machine médiatique puisque évidemment, ce sont les médias qui ont fait Zemmour. On l'a raconté et calculé maintes fois. C'est fou d'avoir l'impression que c'est lui qui, de manière comme ça, immanente, impose ces thèmes. Qu'est-ce qu'on tire ? Parce que c'est finalement Marine Le Pen qui a remporté toutes les cartes et qui a bénéficié de cette campagne de Zemmour. Que s'est-il passé ? On est où maintenant ? – Il a rempli un vide. Il a rempli un vide, Éric Zemmour. On n'a parlé quasiment que d'Éric Zemmour entre le mois de septembre 2021 et le mois de janvier 2022 où les règles du décompte du temps de parole par le CSA ont changé. Donc il a rempli un vide parce qu'Emmanuel Macron a tardé à être candidat pour tout un tas de raisons qui ont joué aussi sur cette fatigue démocratique. Emmanuel Macron, il faut quand même savoir qu'il a voulu absolument imposer ce duel avec Marine Le Pen parce qu'il pensait qu'il pouvait le gagner. Et pendant ce temps-là, on a Éric Zemmour qui a occupé tout le terrain et effectivement, il a perdu. Mais ses idées n'ont pas perdu, en fait. Ses idées, elles se sont transposées sur Marine Le Pen et l'effet sur Marine Le Pen, ça a été aussi de parfaire le travail qu'elle avait entrepris au Front National puis au RN depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire sa banalisation, rompre avec l'image du père Jean-Marie Le Pen et d'un parti quand même cofondé par un Waffen-Nessas, le Front National. – Ça lui a permis de se blanchir, de se dédiaboliser. – De se dédiaboliser et pendant qu'Éric Zemmour occupait tous les plateaux, de faire une campagne de terrain, de fait, une campagne au niveau rural et de l'adoucir et elle a beaucoup joué de ça. On l'a vu effectivement ensuite dans sa campagne. C'est-à-dire qu'elle a, par contraste avec Éric Zemmour qui était très dur, très misogyne, elle, elle s'est adoucie, elle a joué sur le sentiment, elle a beaucoup mis en scène la trahison de sa nièce Marion Maréchal Le Pen, par exemple, jusque dans ses meetings, il y avait ce meeting où à la fin, elle a dit, bon, maintenant, je vais vous parler de moi. – À Reims. – À Reims. – À Reims. – Les lumières se sont baissées. Elle a fait un moment de confession, j'ai été mère très jeune. Elle a énormément joué de ça et jusque dans ses spots de campagne, c'était quand même spectaculaire, ses spots de campagne, il y avait une gentille dame blonde qui embrassait les petits-enfants. C'était ça, Marine Le Pen, en fait. Or, les idées d'Éric Zemmour et les idées de Marine Le Pen sont très, très proches, pour ne pas dire les mêmes. Et tout l'électorat, tout le bruit autour d'Éric Zemmour s'est transposé sur Marine Le Pen. Et on le voit avec les résultats des législatives. Aujourd'hui, on a 89 députés de la Rennes. – François Bonnet, c'était une bulle et un échec, finalement, paradoxal des médias, où, au fond, ils ont permis que s'enracinent ces idées-là très profondément. – Moi, je pense que c'est une responsabilité énorme des grands médias. Et pas seulement de CNews et pas seulement de BFM qui a abondamment relayé le truc. Il y a le service public qui a aussi beaucoup donné. Donc, moi, très franchement, je ne comprends pas, je trouve que c'est une inconscience folle que d'avoir propulsé à partir du mois de septembre. Parce que, le disait très bien Isabelle, il ne se passait rien d'autre dans cette campagne. Or, on sait qu'en termes d'organisation, de programme de travail, toutes les rédactions, à partir de septembre, il faut nourrir la bête. – C'était un ordre de marche. – Et voilà, il y a eu ce truc de CNews qui a propulsé Zemmour. Et derrière, tout le monde a repris. Dans les emballements les plus dingues, il y a quand même quatre sondages en octobre qui donnent Zemmour au deuxième tour. On sait que ces sondages, à ce moment-là, ne veulent rien dire. Et veulent encore moins dire quand il s'agit de Zemmour, où il n'y a pas d'antériorité électorale, donc pas de système de correction possible, pas de parti, pas d'élu, pas de force militante. Donc, il y a un type seul, polémiste, multicondamné, et pas pour rien, pour appel à la discrimination raciale, appel à la haine, etc. Et le système médiatique en fait un candidat. Mais enfin, où est-ce qu'on est ? C'est complètement fou. Alors, juste pour terminer, je trouve que c'est très intéressant, le truc, ça part de CNews, c'est relayé par BFM. France Info, France Inter, embrayent le nombre d'émissions qu'il y a eu sur Zemmour, en particulier sur Les Informés. Il fait la première grande émission, Léa Salamé et Laurent Guimier, de France 2, début décembre. Enfin, je veux dire, que fait le service public ? Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est complètement dingue. Il ne s'agit pas de censurer, il s'agit de considérer que Zemmour ne peut être, alors qu'il n'est même pas candidat, n'est pour l'instant à peu près rien dans le dispositif de campagne présidentielle. Le jour où il est candidat, on peut lui accorder la parole à la hauteur de ce qu'il n'est pas et de ce qu'il va s'avérer ne pas être, puisqu'il se crache à deux reprises. Mais donc, je trouve que là, et alors l'absence de tout retour, un peu critique de ces grands médias sur qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a bien fait, pourquoi, comment, comment on pourrait corriger le tir, c'est incroyable. – Les médias ont été doublement manipulés, finalement, ils ont été manipulés par Zemmour, et ils ont été manipulés par ce que vous appelez la larmisation de Marine Le Pen, au sens de larmes. Il y a une double faute, en l'occurrence, de la part des médias dans cette histoire. Mais ce que je trouve intéressant, vous citiez les sondages, je me suis aperçue ce matin qu'Haris, qui avait fait, je crois, le premier sondage, plaçant Zemmour au deuxième tour, c'est aussi Harris et Challenge qui ont fait un sondage en posant la question du grand remplacement au sondé, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que ça existe ? Voilà, en banalisant totalement l'expression du grand remplacement. C'est le même institut de sondage et le même journal, et au fond, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce que vous disiez quand on préparait l'émission, Isabelle, c'est qu'il a perdu, mais il n'a pas perdu sur le plan des idées qui se sont complètement répandues. – Qui se sont complètement diffusées partout. Et l'exemple du grand remplacement, c'est, enfin, aujourd'hui, tout le monde parle du grand remplacement comme si c'était, un, une réalité et une théorie qui tiendrait debout. Les deux sont faux. Enfin, je veux dire, nous, pour le coup, c'est un décryptage qu'on a fait. C'est de dire, c'est quoi le grand remplacement, c'est basé sur quoi, et ça veut dire quoi concrètement ? En fait, le terme de grand remplacement, il s'est totalement banalisé. Moi, je me souviens, c'est quand Éric Zemmour est arrivé sur CNews, d'ailleurs. On avait fait comme titre CNews, le grand emplacement pour Zemmour. Et à ce moment-là, en faisant ce titre, on a hésité, non, mais parce qu'on s'est dit, est-ce que c'est bien de reprendre... De faire de l'humour, en fait. De faire de l'humour avec une théorie raciste et fumeuse et complotiste et tout ce qu'on veut. Donc, on s'est vraiment posé la question. Je veux dire, trois ans plus tard, plus personne ne se pose la question. Ne serait-ce que Challenge pose la question, c'est ahurissant, quoi. Oui, enfin, moi, pardon, mais moi, je suis un peu plus sceptique là-dessus, c'est-à-dire que je pense que ça ne... Enfin, quand même, toutes les vraies études d'opinion et études sociologiques sur, depuis septembre, les préoccupations de la population, etc., ne montrent rien de ces thématiques. Je veux dire, quand même, toutes les grosses études, je pense à celle qui est considérée comme la plus sérieuse, vu l'échantillon, etc., à celle du Cédipof, sur les préoccupations des Françaises et des Français, etc. Mais il n'y avait pas ça. Donc, on est quand même dans une bulle médiatique, dans une bulle de pseudo-éditorialistes qui courent les plateaux télé et qui ne cessent de nous asséner ça avec, en arrière-plan, les passerelles traditionnelles, des valses, du printemps républicain qui nous mettent tout ça dans la marmite, l'islam, les musulmans, un petit peu de grands remplacements. – Mais donc, ça veut dire que le public, au fond, résiste à ce matraquage ? C'est ça votre… – Mais ça n'intéresse personne. – Vous n'êtes pas inquiet, du coup, de ce point de vue-là ? – Je pense que ça n'intéresse pas grand monde, que ce n'est pas dans les préoccupations des gens, que ça contribue complètement au décrochage de la population par rapport à une actualité politique. – Mais nous-mêmes, on s'est posé des questions, d'ailleurs, parce qu'on était obligés de parler de Zemmour, puisque la presse en parlait beaucoup, on était obligés de déconstruire cette zémourisation des médias, mais ce faisant, on y contribuait d'une certaine manière. C'est un piège infernel. Sur le point de vue presque optimiste de François, qui pense que la population, au fond, n'a pas été piégée si les médias l'ont été. – C'est vrai, c'est un système qui s'autodigère, en fait, parce qu'il faut aussi analyser le rôle des sondages là-dedans. Il faut voir que les sondages, tu le disais tout à l'heure, si loin d'une échéance, ça ne veut absolument rien dire. Et en fait, les sondages mesurent le bruit médiatique. Donc, on va avoir du bruit médiatique autour de Zemmour, ça va être reflété dans les sondages, et puis les médias vont dire « Oh, regardez le sondage, il y a Zemmour qui monte, on va l'inviter ». Tout ça, c'est autodigéré pendant des mois et des mois, jusqu'à ce qu'on ait une échéance démocratique et que ça ait eu le résultat qu'on a vu. En revanche, la banalisation des idées, elle est bien réelle. Elle est bien réelle. On n'aurait pas pu parler de grands remplacements comme ça, tranquillement, sur un plateau télé, il y a ne serait-ce que deux ans. Est-ce que les audiences ont suivi ? Oui, les audiences ont suivi. On est en train de ne pas parler peut-être d'un des moteurs quand même massifs de l'histoire, c'est que son discours est propulsé par un industriel qui a des intérêts idéologiques dans l'histoire. de Vincent Bolloré à travers CNews, que BFM court après CNews à cause des audiences. Les autres, c'est aussi le cas ? Oui, c'est aussi le cas. Effectivement, c'est le cas sur CNews, mais après, il faut relativiser quand même les audiences de CNews. C'est deux petites stations qui se courent après. C'est l'influence dans la conversation nationale qui est impressionnante. Oui, CNews, l'émission d'Éric Zemmour face à l'info, c'était maximum un million de téléspectateurs. Donc, ce n'est pas énorme par rapport à la population. Mais effectivement, quand BFM invite le débat avec Mélenchon, ça a explosé les audiences. Et pareil, quand il va chez Hanouna, ça explose les audiences. Donc, il y a ça aussi, évidemment. Il y a Zemmour qui fait de l'audience. Parce qu'on a un peu, je caricature sûrement, je ne suis pas journaliste politique, mais Dieu m'en préserve. Mais disons qu'on a un peu une situation où CNews a sa superstar locale qui fait son audience. Et puis, tout un coup, à cause ou grâce au CSA, la superstar est libérée et chacun veut son bout d'audience. Chacun veut son bout de zébou. Son bout de steak, bien sûr. Mais ce que je trouve intéressant pour être peut-être un des derniers, mais enfin, pas vraiment. Il y a plusieurs millions de personnes qui le regardent tous les soirs. où je regarde par, j'allais dire, intérêt professionnel, le 20h de TF1. Le 20h de TF1 n'a jamais donné de la place à Zemmour. C'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une telle audience de masse dans sa diversité, dans sa diversité sociologique, etc. C'est que, ils se disent, d'abord, ce type, effectivement, n'est rien. Enfin, il n'est jamais qu'un polémiste, ancien journaliste. Donc, il n'y a aucune raison de lui donner de la surface. Et par ailleurs, il est trop clivant et dangereux. Et donc, on ne va pas non plus se couper et choquer une partie de notre public en le mettant en roue libre. Je dis ça, pourquoi ? Parce que, dans le même temps, le service public, je ne sais plus si c'est sur France Inter ou si c'est pour la première émission politique de France 2. La justification de l'invitation de Zemmour avancée par Nicolas Demorand ou Léa Salamé, je ne sais plus, il faudrait vérifier. Mais la justification est la suivante, mais Zemmour est aujourd'hui dans les sondages. Il est un des principaux acteurs politiques. Donc, on doit l'inviter sur des sondages qui sont des châteaux de sable. Et je me souviens très bien d'une des responsables, après je me tais, de l'Institut Cantar, interrogée à ce moment-là, en octobre ou en novembre, et qui disaient non, nous on ne fait pas ça. C'est-à-dire on ne teste pas Zemmour ? on ne teste pas Zemmour. C'est simplement, voilà, c'est trop casse-gueule. Ou on ne le publie pas. J'ai entendu une directrice de l'information de Radio France dire oui, mais il a quand même vendu beaucoup de livres pour justifier sa présence sur les plateaux. Et c'est vrai qu'ils invitent les vendeurs de best-sellers qui n'ont rien à dire. C'est pour ça qu'ils n'invitent jamais les médias indépendants, par exemple. Vous ne vendez pas assez de livres, Isabelle. On va zoomer de manière un peu arbitraire sur certains de vos contenus récents. On va commencer par vous, Yvan Godet, cet article de Canard PC que j'ai trouvé super intéressant sur les usagers de jeux vidéo de simulation militaire. Alors on voit ici, en fait, il va falloir évidemment que vous expliquiez un peu pour ceux qui ne font pas de simulation militaire, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, l'utilisation d'éléments graphiques de l'armée ukrainienne, d'attirail, on appelle ça les modes, ce sont les joueurs eux-mêmes qui génèrent ces éléments graphiques dans le cadre de ces jeux de simulation. On a parlé du siège de Mariupol tout à l'heure. On le voit ici dans votre article, là, le plan qu'on voit, c'est un jeu vidéo qui utilise le siège de Mariupol. Et en fait, ce que vous racontez, c'est que les joueurs ont des états d'âme sur l'utilisation d'une guerre de proximité. Vous pouvez nous raconter un tout petit peu ce que nous... Oui, alors c'est un article qui paraît dans le numéro qui va sortir cette semaine. On est dans l'univers des simulations militaires, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont passionnés pour être sympas la tactique, le militaire, etc. C'est aussi... Pourquoi pour être sympa ? Parce qu'il y a d'autres motivations qui sont parfois moins nobles et notamment, c'est une communauté où il y a beaucoup... Enfin, une présence non négligeable de militaires ou d'anciens militaires. Ah oui. Donc, qui utilisent ça par passion de l'objet, de la guerre... De la chose militaire. De la chose militaire, voilà. Ce qui n'est pas condamnable par ailleurs. Ces gens-là utilisent des jeux existants et dans le principe des jeux vidéo et d'un certain nombre de ces jeux, on peut les modder, c'est-à-dire les modifier, créer des nouveaux scénarios. Il y a un certain nombre de jeux qui s'y prêtent et qui basent leur succès là-dessus, en fait. C'est-à-dire d'être comme ça, modulables et... Par les joueurs. qui est en partie par les joueurs, en partie par les développeurs. Et donc, on assiste régulièrement dans ces communautés de simulation militaire à des tentatives de retranscrire des événements historiques, des batailles historiques, des affrontements historiques. Et tout... Voilà. Le problème vient de... Qu'est-ce qu'on appelle historique ? Est-ce que c'est ce qui se passe en ce moment ? Est-ce que c'est ce qui s'est passé il y a un mois ou il y a un an ou il y a dix ans ? Voilà. Et aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, il y a une espèce de scission dans les communautés entre... Alors, ceux qui sont un peu premier degré et dont le seul but, c'est justement de se retrouver dans ce fantasme de l'action immédiate, du réalisme de la situation. Et donc, qui demandent des armées russes contre des armées ukrainiennes, des livrets aux couleurs du pays pour les différentes armes et véhicules. Et puis, d'autres qui, au contraire, c'est ce dont on essaie de rendre compte dans l'article, qui disent non mais, c'est pas possible. Dans dix ans, quand ce sera fini, on en reparlera parce que l'intérêt, c'est effectivement le positionnement tactique, des choses comme ça. Mais là, pour l'instant, il y a des gens qui meurent, c'est juste pas possible. C'est quelque chose d'indécent, ce moment-là. Et évidemment, c'est aussi le lieu d'expression politique. Ceux qui veulent absolument incarner les armées russes et qui peignent le Z sur leur véhicule, on peut imaginer que ça a un certain sens et inversement, ceux qui se précipitent en masse pour créer ou acheter ou télécharger les livrets du célèbre aviateur mythique ukrainien pour un certain nombre de simulations d'avions. Celui qui arrivait à descendre, c'était très mythique en fait. c'est une espèce de figure comme ça un peu légendaire. Donc voilà, on a essayé dans ce papier de retracer un peu modestement l'état d'esprit dans ces communautés qui est assez intéressant parce que ce sont des communautés qui sont, comme je l'ai dit, avec une forte présence de gens qui sont des militaires eux-mêmes ou des ex-militaires et ça donne parfois des choses très amusantes. Il y a des jeux, par exemple, où les forums sont à feu et à sang pour la caractéristique d'une tourelle de char et plus exactement, tenez-vous bien, plus exactement la vitesse de rotation d'une tourelle de char telle qu'elle est simulée dans le jeu. Les gens s'affrontent pour savoir si elle est réaliste ou pas et c'est arrivé à plusieurs reprises, en particulier sur un jeu auquel je pense, que, fou furieux, les participants du forum publient, parce qu'ils sont militaires, des documents à l'appui de leur dire pour clouer le bec de leurs opposants. Des documents confidentiels défense ? Exactement, des documents confidentiels défense que les modérateurs du forum s'empressent de supprimer de peur qu'il se passe des choses. On a ainsi eu des caractéristiques du char Leclerc et du char anglais qui n'étaient pas extrêmement publiques parce que l'industrie de l'armement donne des caractéristiques générales. Enfin bref, voilà, ce genre de communauté... C'est vraiment un papier très intéressant. Alors j'en profite pour faire la pub de votre newsletter, Yvan, qui n'a rien à voir avec Canard PC. Et là, c'est une newsletter sur la vraie guerre en Ukraine, pas la guerre des jeux vidéo. C'est une revue de presse internationale gratuite. Vous pouvez vous abonner via le compte Twitter d'Yvan. Je le mettrai aussi dans le contenu. Alors c'est une revue de presse passionnante. On a l'impression... Vous êtes d'accord Isabelle ? C'est une très bonne newsletter. On apprend beaucoup de choses qui ne sont pas en fait dans la presse française et francophone. Pourquoi vous avez fait ça, Yvan ? J'ai fait ça parce que... Parce que ça vous prend beaucoup de temps quand même. Oui. C'est deux fois par semaine en plus. Oui. Non, ça dépend. Ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. J'ai fait ça parce que j'estime que c'est l'événement le plus important en Europe depuis l'âge du mur du Berlin. Parce que j'estime qu'en fonction de la façon dont il est géré aujourd'hui, ce sera peut-être la définition du XXI siècle. Aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est le 11 septembre. Suivant la façon dont tout ça se passe, on estimera peut-être que le 1er janvier 2000, c'est-à-dire l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine, sera le marqueur naturel du début du siècle. Je pense qu'on ne parle pas assez des conséquences possibles et de l'extraordinaire gravité politique, stratégique, économique de cet événement. Il y a des tas de journalistes de terrain et vous êtes bien placés pour le savoir qui font un moulot formidable. Mais il y a aussi une strata supplémentaire qui est une strata d'analyse qui se fait dans des milieux qui sont les milieux des géopoliticiens, des stratégistes militaires, etc. qui ne sont pas très grands publics, naturellement, qui produisent en ce moment énormément d'analyses contradictoires, pertinentes ou pas, en tout cas passionnantes, et qui doivent nous aider à comprendre ce qui va se passer et à prendre les décisions aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. je trouve que la conversation au sens général du terme n'est pas à un niveau extrême. Dans la presse française. Oui. Et donc, voilà. Moi, je fais ça parce que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe et que je le fais pour moi. Et vous disiez aussi que c'était pour vous désangoisser. Oui. Non, mais c'est important. Oui, oui. Oui, oui. Pour moi, c'est un événement qui m'a frappé autant que les attentats du Bataclan et de faire les hebdos et j'ai éprouvé ensuite le besoin absolu d'essayer de comprendre ce qui se passait parce que je trouvais les explications de nos gouvernants et de nos dirigeants étaient nullissimes. Absolument nullissimes. À l'époque, des attentats où on nous disait que ce sont des djihadistes, des fous, des drogués, ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, non mais Poutine, il est fou. et je trouve ça très embêtant, très grave. Et donc j'ai eu besoin, à l'époque, moi je ne connaissais rien au djihadisme, je ne connaissais rien aux attentats. J'ai mis ma formation de journaliste à mon propre service pour essayer de trouver des sources, trouver des choses qui m'intéressent et qui me renseignent. J'essaie de le faire aujourd'hui et je le partage à travers cette newsletter. Alors si vous voulez avoir une lecture plus stratégique avec une vision à long terme de la guerre en Ukraine et puis dépsychologiser le regard sur Poutine grâce à des historiens, des géopoliticiens auxquels Yvan s'inspire pour sa newsletter, je vous la conseille vraiment et je vous la mettrai dans les liens. Alors vous Isabelle, vous avez conseillère, on s'est parlé parce que vous avez énormément écrit sur la présidentielle et les législatives dans les jours et vous aviez envie de valoriser une des séries parce que vous savez que les jours fonctionnent par séries. La série s'appelle Au fond à droite et que j'ai dévorée hier avec plaisir et qui est consacrée à la primaire des Républicains. Pourquoi vous avez eu envie de nous parler de cette série en fait ? Alors c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses sur la présidentielle avec divers prismes pour essayer de l'appréhender et de l'attraper. Cette série, je l'aime beaucoup parce qu'on est allé demander à un journaliste spécialiste de course de vélo qui s'appelle Pierre Carré de commenter, de raconter, de chroniquer la primaire de droite et il faut le lire parce que c'est absolument délicieux, c'est un peu pour faire ce genre de série qu'on a créé les jours en fait. C'est-à-dire que par rapport à un événement que tout le monde peut commenter, peut raconter, c'est apporter un regard particulier et une écriture particulière, une mise en scène particulière et c'est vraiment formidable, c'est très drôle. – C'est très bien écrit, c'est très drôle et c'est vraiment, on se lamente de la disparition du reportage mais là c'est du reportage et puis avec un regard très pimpant, très frais et très drôle sur nos amis les Républicains. Alors du côté de Mediapart, on va dire juste, parce que vous n'êtes plus à la ligne Mediapart mais vous êtes un cofondateur, on va juste dire deux mots des dernières révélations sur Damien Abad contre qui une élue centriste vient de porter plainte pour tentative de viol, elle s'était déjà confiée à Mediapart dans les semaines qui précèdent, pour l'instant elle est toujours ministre, elle a été élu députée malgré les révélations et on se disait mais au fond ça n'a pas d'influence sur les électeurs ce genre de révélations parce que Zemmour c'est pareil, il y avait eu des accusations d'agression sexuelle assez explicite et de harcèlement qui n'ont pas eu d'impact, en tout cas on n'a pas vu l'effet direct. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous surprend ? Non, parce que je pense que quand même toutes ces thématiques heureusement diffusent, s'installent, prennent de plus en plus de poids dans le débat public, que la justice bouge lentement, on pourrait s'interroger pourquoi le parquet n'a toujours pas ouvert d'enquête concernant Abad. voilà, donc malgré tout ça bouge. Après, je pense qu'on se heurte toujours à cette espèce de bruit de fond relayé par une partie des médias, heureusement pas par tous, qui est, bon, mais c'est paroles contre paroles. Or, ce que je trouve et je le dis d'autant plus aisément que vraiment je n'y suis pour rien puisque je ne m'occupe plus de la rédaction de Mediapart, ce qu'a réussi Mediapart depuis 3-4 ans, peut-être un peu plus depuis l'affaire Beaupin, c'est à mettre en place une vraie méthodologie d'enquête pour ce type d'affaires qui sont évidemment extrêmement délicates, où vous touchez au plus profond de l'intimité des gens, à des traumatismes terribles et à une difficulté particulière d'enquête. Voilà, je trouve que Mediapart a réussi à développer une méthodologie d'enquête qui permet justement de passer cet obstacle de parole contre parole. Parce qu'en fait, il y a un croisement très... Dans tous les articles qui sont publiés, ce n'est jamais parole contre parole. Il y a toujours tout un contexte, il y a toujours des éléments, ces éléments, ça peut être des messages vocaux, ça peut être des SMS, ça peut être d'autres écrits. C'est beaucoup aussi pour les personnes victimes de ces violences, les femmes, évidemment, mais pas seulement. C'est aussi beaucoup des récits qu'elles ont fait précédemment à des proches, à des amis, éventuellement à des collègues. Et vérifier qu'elles en avaient déjà parlé. C'est reconstituer tout ça. Dans le cas d'Abad, ce n'est pas une parole contre une autre. Cette femme qui dépose plainte, elle s'est confiée à six reprises à des proches ou à des amis il y a de ça des années. les journalistes de Mediapart ont retrouvé ces personnes, recroisent ces récits. Il y a tout un élément de contextualisation et d'information complémentaire qui, évidemment, permettent d'asseoir la puissance de ces enquêtes et leur impact. Et donc, cet argument de parole contre parole vole en éclat. dans toutes ces enquêtes, on n'est jamais dans ce type de dispositif. Encore faut-il lire les articles ? Il faut lire ces articles, il faut que la justice a d'autres méthodes d'enquête. Voilà, le journalisme, ce n'est pas la justice, on ne fait pas les enquêtes du parquet, mais on fait des enquêtes journalistiques qui permettent de donner corps à des accusations de ce type. Et puis, je trouve que toute cette qualité d'enquête construite depuis toutes ces années, depuis l'affaire Beaupin, qui était donc avant MeToo, ont permis quand même des choses qui sont, enfin, que moi, je trouve d'une force et d'un impact incroyable, comme par exemple l'émission vidéo faite par Mediapart et qui rassemble les 20 femmes qui accusent Patrick Poivre d'Arvor. Et cette émission, je veux dire, la succession, pas seulement des témoignages, mais des récits, des informations complémentaires et tout, c'est une émission qui est d'une puissance, vraiment, c'est un moment très fort et qui vient évidemment, je dirais, clore la discussion concernant Patrick Poivre d'Arvor. Voilà. Bon, on va conclure cette émission avec notre invité surprise, c'est Hervé Poirier, l'un des rédacteurs en chef d'Epsilon. Bonjour Hervé Poirier. Bonjour. Merci d'être avec nous et alors, je vous souhaite bon anniversaire. Pourquoi je vous souhaite bon anniversaire ? Parce que Epsilon, votre nouveau, votre magazine d'actualité scientifique, de vulgarisation scientifique a un an, aujourd'hui, et sort dans les kiosques le numéro 13 d'Epsilon. Et alors, je rappelle, si vous avez regardé le Club Indé de manière continue, on a vu, il y a Mathilde Fontaise, une autre rédactrice en chef qui était venue sur le plateau raconter la naissance extrêmement mouvementée d'Epsilon puisque ce sont les anciens de Science et Vie, un magazine qui a été racheté par Reworld que nous, on qualifie de cauchemar du journalisme en fait, parce que quand Reworld arrive, le journalisme s'en va. Et donc, votre Epsilon a reçu plusieurs prix. Nous, on le considère comme un indé parce qu'il a un propriétaire, un actionnaire mais qui est le groupe unique Héritage Média qui ne fait que de la presse. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que vous, vous allez bien quand même malgré la crise du papier. Racontez-nous. On va bien. On prend beaucoup de plaisir à faire l'aventure collective. Donc, on est une quinzaine. Donc, on ne se sent pas seul, on se tient chaud. On est tous ceux qui sont partis de ce prestige du journal que vous avez cité sont encore dans l'aventure Epsilon. Donc, on a été suffisamment fous pour se lancer dans cette aventure qui n'était quand même pas très raisonnable. Mais basée sur cette foi de la fierté journalistique, de la réhabilitation de cette figure qui est quand même, qui est passée devant les avocats comme le métier le plus au nid de France. C'est encore un peu derrière les politiques mais qui a quand même souffert depuis les années 2000. et on croit profondément à la réhabilitation de cette figure. La figure du journalisme, vous voulez dire. Du journaliste sur la base de ces deux qualités attendues qui sont la sincérité et la fiabilité. Donc, on travaille beaucoup et puis, on n'a pas beaucoup réfléchi à des positionnements marketing. On a essayé de faire un journal assez simple, assez sincère, assez fiable et puis, en laissant aller une certaine radicalité visuelle et en essayant de raconter des histoires qui n'ont pas été lues ailleurs. Donc, on est parti avec beaucoup de naïveté. Et on pense que c'est une des clés quand même et que cette naïveté, on essaye qu'elle transparaisse dans le journal. Enfin, quand je dis naïveté, on est une équipe de journalistes très expérimentés et on affiche les codes de notre travail. on essaie d'être transparent sur le nombre de scientifiques qu'on interroge, le nombre de publications qu'on consulte et on pense que ça fait partie des clés de la réussite de cette première année qui ont réussi à convaincre. Donc, on est au-dessus de 40 000 abonnés et on a 15 000 en kiosque. On perd encore de l'argent, on n'est pas encore rentable mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à avoir des si bons chiffres au bout d'un an. Si vous n'êtes pas rentable, c'est peut-être aussi à cause de cette fameuse crise du papier mais c'est donc à portée de main d'après vous ? Oui, c'est à portée de main. C'est vrai qu'on est passé de 650 à 1 500 la tonne pour le papier d'Epsilon et on en a 30 tonnes par numéro. 1 500 euros la tonne de papier et 30 tonnes par... Wow ! OK ! Et on est parti avec 650 dans le budget donc c'est vrai que ça fait un sacré trou dans le budget. A priori, la crise est en train de se calmer donc les augmentations semblent devoir s'arrêter au sommet mais en effet on a des calculs budgétaires on est 95% des revenus qui viennent du lecteur donc il n'y a pas d'autre clé que la fidélité et l'amour qu'on va essayer de faire dégager du journal auprès des lecteurs. On a un gros déficit de notoriété, on est très peu connus mais on espère gagner à l'être. Bon et alors juste vous pouvez nous dire un peu le thème du dossier que moi je trouve ça assez fascinant du dernier numéro l'autre Terre et donc il est question d'autres planètes habitables ? On va vivre un moment très très singulier comme il n'y en a pas il y en a peut-être tous les 10, 15, 25 ans c'est des moments comme ça c'est-à-dire qu'il y a un satellite extraordinaire le JWST le James Webb c'est un satellite spatial qui a été mis en orbite avec réussite il y a quelques mois et il va ouvrir ses yeux en juillet et il va regarder le seul endroit où l'on peut espérer observer de la vie extraterrestre. Toute la communauté des astrophysiciens spécialistes des exoplanètes attendent ça depuis certains 50 ans d'autres 40 ans d'autres 20 ans ça fait 10 ans qu'ils ne travaillent plus sur ça ils sont dans un état d'excitation incroyable le plus puissant de toute l'histoire va se pointer sur le seul endroit où on peut regarder de la vie c'est les planètes trapistes à 40 années-lumière et ils sont tous tétanisés hyper excités donc on a plongé depuis quelques mois dans cette communauté et dans ce dossier-là on prépare le lecteur à vivre un moment historique. Alors voilà je crois que vous avez très 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 bien vendu le dernier numéro d'Epsilon bravo donc on vous conseille c'est vraiment bien je veux dire même quand on s'y connaît pas du tout en science et d'ailleurs c'est fait pour ça donc c'est un très bon magazine merci à vous quatre d'avoir répondu à notre invitation pour ce dernier Club Indé de la saison merci à vous de nous avoir suivis et à vendredi pour Arrêt sur Images et ce sera avec Daniel Schneiderman merci à vous